hop là comment ça va les amis j'espère que vous allez bien moi je suis un petit peu déglingué mais c'est pas grave aujourd'hui je vais vous faire plaisir on va préparer votre repas de ce soir ou de demain soir dites moi comment vous allez je me connecte rapidement lâcher les petits pouces vers le haut les amis parce que cette recette d'aujourd'hui totalement improvisée je vous assure qu'à 15h50 je ne savais pas 15h50 à 14h50 je ne savais absolument pas quoi vous proposer j'étais en train de cogiter de réfléchir et plein d'idées je me suis dit va falloir que je me décide que je choisisse une recette et donc voilà vite fait j'ai préparé mes ingrédients et on va essayer de sortir un truc franchement totalement improvisé j'espère que vous allez bien ici je me connecte les amis je me connecte je vous fais un petit coucou tout de suite et on va commencer la recette donc là vous êtes nombreux à me demander des recettes salées franchement demandez-moi un peu de recettes sucrées parce que ceux qui aiment les gâteaux les recettes à base de sucre ils vont être pas content waouh les amis recettes pour le repas de ce soir je me connecte tout de suite des amis oh la la les amis vous êtes nombreux là ça fait plaisir là je suis enfant allez-y sur les pouces bleus 18 pouces bleus c'est passé 400 visionnages les amis aujourd'hui il faut atteindre des records partager le live partager le live un maximum appelez vos amis votre famille et parlez un petit peu on va à tout le monde aux martiens à qui vous voulez mais allez-y les amis bonjour 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 opale titi bonjour et ma bonjour et aujourd'hui j'ai prévu la montre dans la montre elle n'a rien à faire dans la recette c'est juste pour la de temps en temps retrouver un peu d'énergie vous voyez ce que je veux dire waouh les amis et le mieux c'est quand vous l'écrasez un petit peu comme ça voilà vous montez au 7e ciel c'est un truc de ouf les amis aujourd'hui on se shoot à la montre on va faire une recette de malade vous êtes nombreux je suis très content très content alors je suppose que à 16 heures ça vous convient beaucoup mieux qu'à 15 heures donc maintenant les live le mercredi à 16 heures et sami à à 16h également ok allez c'est parti on perd pas de temps on va commencer tout de suite par par alors on va voir au fur et à mesure ce qu'on va faire donc là déjà ce que vous voyez bien le pont de travail et à lui dites moi si vous voyez bien le pont de travail ok donc là super là j'ai la biennachée ok biennachée on va on va y mettre dans la biennachée un petit peu d'huile d'olive ok alors l'huile d'olive dans la biennachée donc biennachée j'ai environ j'ai ici 400 grammes environ d'accord ok là on vient de mettre environ deux cuillères à soupe d'huile d'olive ici je rajoute du parmesan parmesan râpé ça coûte pas cher dans le commerce j'ai acheté le mien un euro je crois que c'était un euro les 120 grammes quoi c'est vraiment pas cher ok donc là on a mis du parmesan si vous n'avez pas de parmesan pas de panique mettez le fromage que vous avez quitte à mettre de la vache tirée encore du fromage à tartiner les amis vous pouvez en mettre dedans de la mozzarella du fromage à râpé vous mettez ce que vous voulez ok au niveau du fromage donc là on va venir mélanger rapidement et ici au niveau des épices j'ai une cuillère à soupe de paprika est également une cuillère à café de curcuma c'est tout ce qu'on va mettre au niveau des épices après si vous avez des épices que vous aimez bien et tout n'hésitez pas à faire du plaisir ok allez ah peut-être que je vais rajouter un truc dedans j'arrive les amis je vais dans le frigo j'ai du basilic surgelé je suis là les amis je suis pas parti je sais qu'elle écrisera à chaque fois il nous fait le coup il s'en va là j'ai du basilic surgelé j'en ai dans le jardin mais je préfère laisser pousser tranquillement j'en ai dans le consommateur et je l'utilise ok donc là j'aurais dû prendre un moule plus grand que ça parce que là je suis en train de galérer à mélanger prenez un récipient plus grand les amis d'accord ok allez on va venir ici mettre un petit peu de basilic alors le basilic et dites moi s'il fait chaud chez vous parce que nous aussi fait chaleur de malade quand j'ai ici je suis en région parisienne je suis pas au bord de la mer ok donc là on va mettre du basilic c'était pas prévu le basilic il change la vie comme il change de chemise ok donc là je mets du basilic surgelé j'ai mis environ ici une belle poignée ok allez on repart au congélateur on perd pas de temps je suis là les amis je suis là recette aujourd'hui de malade hop là je suis là vous avez un petit peu la dextérité les amis allez emménage tout ça alors l'idéal ça serait de prendre attendez j'arrête les amis l'idéal l'idéal c'est de prendre des gants je pense je pense avec les gants ça va être beaucoup plus pratique j'ai moins galéré qu'avec la fourchette est-ce que vous allez bien nicole bonjour salut à bien nous toujours chouette des voisines merci 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 armand bonjour bien bonjour si c'est bonjour pas si c'est bonjour daisy claudine coucou claudine zakiya bonjour daras bonjour nassira bonjour les amis je vous dis bonjour tout à l'heure hop j'ai pas envie de vous faire perdre beaucoup de temps on va à l'essentiel on va à la recette vous avez vu à la main c'est beaucoup plus pratique c'est un truc de ouf les amis voilà on mélange rapidement je vous le rappelle les amis recettes totalement improvisée ok allez là je laisse la viande comme ça de côté pour l'instant on va la laisser attendez je mélange bien on la laisse pour l'instant de côté on laisse mariner de côté alors vous avez vu j'étais rapide j'ai mis les épices et j'ai oublié l'essentiel des amis alors l'essentiel c'est quoi l'essentiel c'est le poivre et le sel et vous me dites de rien vous me regardez le fer les amis arrêtez vous comment il a dit moi ravi nous t'as mis le sel dites-moi en commentaire au moins que je puisse réagir allez un petit peu de sel pas plus que ça sel du noir moutier les amis sel du noir moutier pas du noir mortier les amis la dernière fois on m'a fait la remarque on m'a dit que je prononçais mal sel du noir moutier sel du noir moutier ok allez on mélange comme il faut n'inquiétez pas les amis on va faire un truc très savoureux pour ce soir je sais que vous êtes nombreux à plafonner ne pas avoir d'idées et moi je suis là pour vous partager mes petites idées extra-terrestres souvent pour vous faire plaisir ok donc là c'est bon la viande on la met de côté ok viande on la met de côté pour l'instant ok là je récupère les tomates on va à la rabino très simple ok je récupère ici début de l'olive ok le four il est en train de préchauffer donc il est en train de préchauffer à 170 degrés pas plus ici j'ai des tomates on va venir les couper en deux alors tomates on va les couper en deux je vais récupérer ma petite planche apéro chez rabino le radino vous avez le lien en bas de la vidéo si vous voulez le commander et vous pouvez également mettre vous pouvez également mettre le comment dire le l'écriture de votre choix si vous voulez mettre autre chose il n'y a pas de problème tout est indiqué juste en bas de la vidéo dans la description alors je n'ai pas mis dans le live mais je la mettrai tout à l'heure ok donc ici je récupère la tomate on va la couper en deux alors prenez des tomates mûres de préférence vous les coupez en deux et vous les posez dans la plaque est-ce que vous voyez bien les amis oui vous voyez bien je vous clique le ouf aujourd'hui comme d'habitude on va se régaler on va se faire plaisir juste avec les ingrédients que vous trouvez souvent dans notre frigo ou dans notre placard l'idéal c'est vraiment de gagner du temps de se faire plaisir et si vous pouvez faire participer un petit peu tout le monde moi je vais m'arrêter là je vais tout mettre au niveau des tomates je vais m'arrêter là ça va être suffisant pour moi l'autre je regarde pour la salade ok alors qu'est ce qu'on fait là même là tout de suite on va venir salé alors on va salé 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 ou la salive en salle des tomates ok très peu de sel qu'on va remettre dans la chapelure tout à l'heure voilà très peu de sel on va également peut-être poivre un petit peu si vous aimez ça sinon on peut s'en passer très très peu voilà ok ensuite on va récupérer ici la chapelure le persil le sel le poivre et l'huile d'olive et on va se faire une petite comment dire une petite farce une petite farce pour la oui une petite farce pour la la témoignage ça j'arrive pas à parler les amis vous me troubler c'est un truc de ouf je suis en train de me rendre compte que j'ai perdu un truc j'ai perdu mon presse aille où est-ce qu'il est là où c'est caché le vinon tu me maries qu'il fait c'est toi tu te cache maintenant toi bon allez je récupère l'ail ici on a un chapelure ok chapelure dans le bol ici on a de l'ail ouais les amis arrêtez de vous moquez de moi s'il vous plaît je suis naturel je parle avec mes ingrédients des fois quand je fais la préparation de ma liste de mise en place mais vous moquez pas je parle à mes ingrédients parce que voilà c'est comme vous quand vous parlez à votre chien ou à votre chat il ya personne qui se moque de vous alors arrêtez s'il vous plaît là bon alors il va donc ici on a la chapelure on a mis l'ail on met le sel également très peu de sel ah claudie elle se moque de moi la claudine claudie tu te moques de moi c'est pas bien ça ok donc on a mis l'ail on a mis le sel le poivre on va remettre un petit peu ou je sais pas sur une nuit ok et on va mettre le persil le persil voilà le persil vous pouvez mettre l'actualité si vous voulez et là on va venir mélanger c'est tout simple c'est simple comme salam alikoum d'accord ok parler à ses ingrédients oui je parle à mes ingrédients sincèrement je parle des ingrédients c'est quand je parle tout seul la nuit pendant que je parle avec une main enfin tu parles pas tout seul je parle avec mes martiens et ma ma famille elle pense au genre que je parle tout seul voilà quoi c'est ça fait du bien d'apprendre des choses en même temps non et les amis ne vous moquez pas de moi vous êtes pas là pour ça on est là pour faire la recette d'accord s'il vous plaît après je vais rougir et je vais pas savoir où me mettre si vous commencez à vous moquer de moi allez donc ici on a mis donc la garniture à la garniture à provençale la nature provençale voilà ok donc l'idéal alors je sais pas comment vous faites vous je vais essayer de le faire comme ça regardez quand on fait comme ça hop vous avez vu ça prend directement par contre le surplus qui va vous rester pas de panique vous le gardez au frigo et vous les réutilisez pour une prochaine fois ou alors vous en faites autre chose si vous voulez que je vous refasse une recette avec ce qui va rester il n'y a aucun problème je suis à votre série ça ok les gentils le rubinou il a leur servi ce petit rubinou là ça fait du bien ça fait du bien les amis ce petit bien on se moque pas c'est juste que tu fais super rire bon je vous rappelle que le but de la vidéo aujourd'hui c'est de vous apprendre des choses le peu de choses que je sais je vous l'apprend ok allez le four il est en train de préchauffer on va pouvoir y aller directement voilà on travaille assez vite hop là et si vous êtes si vous le faites avec votre mari votre femme votre soeur votre copain votre copine ça va aller très très vite les amis voyez moi je suis tout seul je suis tout seul j'ai pas d'amis je travaille tout seul et j'avoue j'avais vite quoi bon je prends le torchon vite fait pour m'essuyer la main hop là le torchon il est là je mets ça au four les amis alors environ 20 minutes 25 minutes à 170 degrés tranquillement surveille ok il faut garder la main dessus ok bon je me rends compte que le four il est plein les amis rabinette elle a laissé des trucs dedans là je suis là je suis là je suis là bon allez c'est parti hop là c'est parti les amis c'est parti mon kiki allez on passe à la suite super facile donc pour la suite c'est simple comme salam alikoum ok on récupère ici une plaque un beli là tout va bien les amis ok donc là j'ai ma plaquette là et on va s'occuper des poivrons ok alors les poivrons attendez on va brancher la plaque quand même j'ai mis à l'aise il vous n'était plus mon groupe de parc lovin on t'aime on t'aime pas je suis tout seul aussi avec ok ça marche bon vous voyez bien les amis super allez ici très très simple quand salam alikoum qu'est ce qu'on fait dans un premier temps je pense alors dans un premier temps bon dans un premier temps déjà on va venir et éplucher et couper le poivron ok donc là vous prenez des poivrons que les poivrons que vous avez donc là j'ai des poivrons colorés donc l'idée alors l'idée c'est quoi l'idée l'idée est là on prend un grand couteau où est ce qu'ils sont les grands couteaux là les grands couteaux j'en ai plus bon c'est pas grave j'ai pas de grand couteau bon on va prendre le couteau qu'on a c'est pas grave je sais pas s'il coupe celui-ci alors là l'idée vous voyez les amis à l'idée l'idée c'est de couper les poivrons donc en rondelle ok alors je cherchais un couteau qui coupe parce que rabini ou les écouteaux qui ne coupent pas les amis là bougez pas bougez pas je suis là je suis là les amis j'ai pris un couteau qui coupe ok allez on va couper nos poivrons je vais vous montrer regardez vous avez vu l'épaisseur à peu près alors si c'est des gros poivrons vous les couper plus fins là on va les couper un peu plus épais parce qu'ils sont petits donc si on les coupe trop fins les petits on va s'entouer que pas beaucoup de farce ok vous retirez les parties blanches ok dans un premier temps et vous disposez vous disposez ici vous pourrons sur l'assiette dans un premier temps on fait ça ok alors ensuite on continue on va s'en c'est simple comme salam alikoum salam alikoum ok Azoul Azoul Zahra as-tu déjà mangé des pommes de terre du nord-mitié c'est la meilleure pomme de la terre oui mais je te rassure sur la planète Mars ils ont aussi des pommes de terre toutes vertes excellente moi les amis on continue alors pareil on retire les parties blanches ça j'aurais pu le faire avant la vidéo mais je préfère quand même vous montrer parce que si si je commence la vidéo et que tout est prêt c'est pas marrant quoi ok ensuite donc là on a coupé les poivrons verts on va récupérer le poivron jaune pareil et on va se couper pareil des rondelles alors il y a un couteau qui coupe c'est assez important les amis partagez ce like allez-y sur les likes s'il vous plaît les amis pour m'encourager allez-y sur les likes encouragez moi il fait super ça dans la cuisine allez ok bon quelle température il fait chez vous les amis là n'a qu'il y en a claude claudie bonjour j'adore cette armandine bonjour non stress je suis pas stressé je suis détendu d'accord ah ça détend les amis je me rassure c'est de la menthe fraîche c'est pas autre chose s'il vous plaît les amis ok n'avait pas de juger les amis ok on va continuer avec le poivron mais le bon il travaille quand même il est là ouais ça va ça va au bon ok on continue c'est bientôt la fin les alliés le voir ça va être très vite on va essayer d'être synchro avec les tomates pour en salle j'ai parfait plus avant mais bon c'est pas grave on se conserve aux choses ça bouge pas vous allez voir ça va aller très très vite allé juste cette partie là où il faut couper donc les les poivrons mais sinon le parti aller assez assez rapide ok alors est ce qu'on peut récupérer quelque chose là non mais pas facile on peut récupérer ça ça part pas la poubelle les amis ça ça vous le laissez pour les ratatouille je vais en occuper tout à l'heure ok pour les deux autres la vidéo je vais assez vite vous m'avez compris ok alors petit coup de propre sur le bon travail oui les amis j'ai posté une vidéo sur mon instagram pas une vidéo une petite photo et vous m'avez tous demandé quel âge j'avais deux fages c'est moi qui j'ai demandé quel âge vous me donnez dessus donc vous avez été nombreux à me dire 18 ans 20 ans 25 ans c'est entre 24 et 25 ans d'accord la vie de la photo est sur sur un sur instagram j'avais entre 24 ans 24 et 25 ans c'était en 2000 en 2000 voilà voilà pour la petite réponse les amis maintenant qu'est ce qu'on va faire les voir c'est super facile comme salam alikoum alors on a quoi on a une cuillère ici on a une cuillère alors bon voilà ici j'ai récupère alors on va récupérer ici alors du père celui d'un record donc là on a un poivron je le mets sur une planche j'ai peut-être envie de mettre un bout de papier peut-être je suis là les amis un bout de papier mon bout de plastique de dessous c'est vous qui voyez alors à ce qu'on a des ciseaux ici alors là allez pas bon des fichiers ok allez je prends le poivron ici je prends ma farce qui est là j'allume la plaque ok j'allume la plaque voyez vous voyez pas d'un vous rapprocher voyez bien la plaque parce que vous voyez bien les amis c'est important pour moi que vous voyez bien le confort visuel les amis c'est important ok allez là on met ça à chauffer c'est en train de chauffer donc tout va bien ici je vais mettre allez je prends la viande et je la mets directement ici donc il y en bas j'ai une planche ok et dessus j'ai le poivron et je vais venir comme ça farcir donc le poivron directement comme ceci parce que vous voyez les amis c'est simple comme ça la malicoum ok mais vu votre premier poivron farci on va le mettre à griller tranquillement pour l'instant je vais déposer donc sur le côté ouais donc là on prend du papier une fois que c'est fait on va parler allez bien sur les côtés parce que à la cuisson ça va aller ça va avec les siens oui ça va toi ok alors il ya un petit point c'est bon ok là on a un premier poivron on va peut-être le mettre à cuire directement et on va enchaîner comme ça au fur et à mesure ok donc là j'ai mis l'huile dans la flaque ok bon pour l'instant le poivron est prêt ici vous voyez poivrons farci on le met ici sur le plan de travail et on enchaîne le temps que l'huile a chauffé attention l'huile ne doit pas fumer c'est de l'huile d'olive il faut pas que ça fume alors on va essayer avec la fourchette hop là on va laisser avec la fourchette je pense que ça essayera beaucoup mieux ouais ouais c'est mieux la fourchette oui vous avez vu elle n'a mieux pas là on a notre deuxième poivron jaune on veut la couleur les amis de la saveur de l'amour aujourd'hui dans nos recettes ok on continue allez je prends le poivron rouge et je pars si c'est simple ça c'est vous le fait à deux ça va super vite à la maison ça va super vite ok mais la deux faites vous plaisir alors j'ai combien à 357 et pas mal les amis allez si sur les boucles bleus je me j'ai montré qui est aussi alors cette fête du flan à rabini c'est devenu votre dessert préféré merci belle ça fait plaisir vous aider vous apprendre des petites choses des petites techniques pour vous simplifier la vie au quotidien c'est assez vraiment pas voilà c'est mon souci premier en ce moment ok allez je dépose ça à côté alors je vais pas la main parce que c'est chaud alors les amis là ceux qui me regardent ils n'ont pas d'habitude de cuisiner tenter les amis tenter des choses d'accord mettez votre cerveau programme et le en mode comment ça veut dire quoi ça veut dire que votre cerveau il faut jamais lui dire je ne peux pas le cerveau il adore ça quand vous dites je ne peux pas faire telle ou telle chose aïe il rentre d'un certain temps de confort il est super content non non il faut toujours se dire comment je peux faire comment il faut transformer le je ne peux pas par le comment vous allez rigoler mais c'est vrai vous savez par exemple un rat ou une souris ou quoi elle se dit jamais je ne peux pas c'est toujours comment je peux faire comment je peux faire pour nourrir mes petits à la fin ils y arrivent ils arrivent leur but c'est vrai que c'est que de manger je sais mais nous c'est pareil nous si on met notre cerveau en mode comment on le programme en mode comment je vous assure de réussir à faire énormément de choses il ya une époque j'étais né hyper négatif je me disais mais ça je peux pas mais ça je peux pas mais ça je peux pas et un jour j'ai programmé mon cerveau en mode comment et je vous assure depuis là je réalise des trucs de mal bon on n'est pas là pour parler de ma vie privée bon en même temps c'est je parle de ma vie privée mais en même temps je vous donne des bons conseils on va commencer à poêler gentiment nous poivrons un bismida les amis allez on y va oh la la ça sent bon les amis vous sentez là oh la la les amis alors allez-y doucement il y a de la couleur on gère la cuisson on fait attention ok petit pouce vers le haut si vous aimez la couleur en même temps vous surveillez les tomates pour un sale au four et avec ça ce soir je vais pouvoir rajouter une petite salade et franchement vous faire plaisir ok merci à la vidéo bonjour dans l'allemagne merci les tous la riz c'est bon le rôle de la 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 riz je peux toujours oui oui grosse pensée à toi carissa on peut on peut il faut juste essayer si tu essayes pas tu arrivera pas c'est sûr c'est comme celui qui va passer sans la sondage qui dit je vais pas y arriver il va pas y arriver par contre ce qui se dit je vais essayer il va certainement y arriver ou du moins s'il n'atteint pas la lune il a quand même pas les étoiles bon le local c'est beau ce qu'il veut dire il va dire là petit pouce vers le haut si vous aimez les entouragements petit pouce vers le haut en étalé je vous quitte de ouf il ya encore une heure et demie je ne savais pas du tout va vous faire à manger et là en fait c'est la fin parce que je me prends toujours à la dernière minute sincèrement au lieu de prendre avant je m'y prends la dernière minute bon là on va se retrouver avec des poivrons en plus mais c'est pas grave alors d'abord de verre de rouge de jaune on va mettre le on va mettre ici là le ah non 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 je me suis plus petit d'accord pour mettre la dernière part ce qu'il nous reste ok allez les amis vous allez voir recettes de l'eau super facile à réaliser c'est simple comme ça vous déposez ça sur une terrasse sur une terrasse vous devez faire des euros et des euros dans sa fille d'eau on voit bien les moutons ici nous en restent durer c'est pas grave les amis par contre au niveau de la puissance faites attention les premiers que l'on a mis à cuire on va venir les retourner ça va super vite avancé la mission ici il me semble aussi voilà dès que c'est coloré comme ça on retourne allez c'est doucement parce que la viande elle a tendance à se faire pas mal bon reste à la toi ok on retourne ça va très vite après vous retournez le poids long côté voilà côté l'endroit qui chante le mieux alors quand vous avez retourné si vous voyez que ça c'est légèrement rétracté n'hésitez pas à raccouiller comme ça pour remettre chaque morceau à sa place c'est juteux ça sent super bon c'est l'entre nous ça va aller super vite bon ça c'est pas grave les amis ça c'est pas grave ça partira dans la salade attention je joue pas avec la nourriture je dépose les poivrons dans le bol vous allez pas me dire il faut la nourriture non non respect pour la nourriture les amis s'il vous plaît allez hop là un petit peu de ménage sur le point de travail mais oui je vous kiffe les amis là j'ai envie de vous choper un par un de vous embrasser bon ça va les amis voilà allez on a les poivrons qui sont en train de cuire ok on perd pas la main hop là on récupère ok super là on n'a pas retourné ces morceaux là on va les retourner voilà après au niveau de la viande au niveau de la cuisson il y en a qui a mis à la cuisson à point bon ceux qui aiment saignant on peut faire saignant mais l'idéal c'est de faire soit à point soit bien cuit pour cette recette après pour ceux qui mangent bleu saignant il n'y a pas de problème en fait comme vous voulez ok donc là tout va bien qu'est ce qu'il nous reste à faire on a les tomates provençables qui sont en train de cuire je vais augmenter un petit peu la température parce que je vois que c'est pas tout à fait cuit ok ici je vais baisser un petit peu pour être synchro alors allez comment ça les amis vous voyez bien paroles maintenant allez on laisse cuire gentiment j'ai baissé un petit peu la température ok alors t'en veux tu veux te shooter aussi à la menthe vas-y allez-y les amis allez-y les amis on va se shooter ensemble ok allez chacun prend sa branche les amis allez 1 2 3 chacun prend sa branche ok à la il va ah oui c'est le cas de l'inagrum bon les amis tout va bien de votre côté c'est en train de cuire gentiment alors je monte un petit peu le tomate provençal je suis là les amis je suis là je monte juste le four un petit peu voilà là ça fait même pas 30 minutes qu'on est ensemble les amis c'est quasiment prêt ok de mon côté j'éteins voilà j'éteins la plaque à l'éteinte et je garde et je garde au chaud ok pour l'instant je garde ça au chaud j'apprends les tomates en salle et dès qu'elles sont prêtes vous pouvez les servir sur une assiette vous pouvez également faire une petite salade d'épinards avec des tomates cerises dedans des petits oignons rouges tout ça pour accompagner tout ça vous avez vu c'est bon vos enfants vont adorer parce que là le poivron il est grillé quoi quand c'est grillé ça a un autre goût que quand quand c'est juste cuit comme ça la poêle et voilà il ya les épices c'est c'est pas mal moi j'aime bien en tout cas et ça fait une petite recette genre provençal les amis méditerranéennes méditerranéennes c'est comme vous voulez ok à moi bonjour un bon thé à la menthe mais avant tellement qu'il faut signifier un petit peu l'homme la feuille de monde claudine est ce marc le guin a géraldine soraya douce poète nadia à la moi ça fait trois ans que le coeur est pareil rébi vous êtes la mine merci audrey salam alaykoum à sarah invitez moi à manger oui oui bien sûr mais tu sais pas la vaisselle qui a à la maison là là il ya on dirait que on sort d'un mariage et de la vaisselle de malade avec toutes les vidéos que je vous fais en ce moment des fois j'en fais trois par jour c'est un truc de dingue alors sympa fatima de miss a l'air bon bonjour fatima demi bonjour d'abatté moi j'espère que tu vas bien bon la famille qui me regarde je parle à ma famille donc famille est personnelle en fait je passerai dimanche peut-être pour faire une recette alors j'ai eu ma soeur récemment au téléphone j'étais enfin j'étais pas enrhumé j'avais l'impression d'être enrhumé mais non ne passe pas la maison pour faire la vidéo c'est pas la peine attend la semaine d'après je suis pas enrhumé je suis bien là t'inquiète pas je mets le masque en fait la vidéo priorité à nos abonnés ok je la fais la vaisselle attend la vaisselle c'est pas on lave-vaisselle c'est tu vas à la main et il faut frotter attention c'est un truc de ouf tu es trop fort tu as un don mais attends pour faire ça il faut pas un don tomat trop en s'il te plaît il ya juste la chapeur à mélanger avec l'ail le sel le poivre et le persil et à mettre ça au four ici il ya juste à couper les en rondelles les poivrons et puis à mettre la force c'est pas assez le comme ça va du coup il ya rien de compliqué les amis il n'y a pas de temps pour ça et la gromme on vient avec un martien à ou non alors ça dépend des martiens celui celui qui a oublié ses chaussures le jour là tu sais le marque qui avait des chaussures sans se mettre parce que sur la planète mars c'est très très moelleux c'est passé en fait il est venu chez moi il a pris sa douche il a vu que j'avais un peu noir vert il a il a mis et j'avais des chaussons verts aussi donc il a pris les chaussons verts et il a oublié les siennes ses chaussures c'est un truc de ouf bon je vais m'écouter dès qu'il passera il la récupèrera ensuite bonjour merci c'est la première pour moi sur ta chaîne en direct zoyo tu seras pas déçu tous les mercredis et tous les samedis à 16 heures je vous propose comme ça des petites recettes très originales ou alors des recettes pour enfin que j'ai simplifié au maximum pour pas que vous soyez embêté à la maison et que vous puissiez donc les faire et faire plaisir à vos proches on regarde de l'autre côté la tomate provençale qui est en train de cuire il reste même pas trois minutes on peut même la retirer avant c'est pas un problème mais moi j'ai envie de la laisser encore un petit peu plus longtemps pour légèrement la colorer mais très légèrement ok ensuite en tout cas j'aime bien vos recettes en afrique du sud te salue merci boussougou j'embrasse l'afrique du sud merci beaucoup donc j'ai salué la recette et vous êtes nombreux les amis là ok michel bonjour malika bonjour à laetitia caron bonjour laetitia 28 degrés bravo laetitia nous aussi c'est pareil ici en région parisienne 25 ans en 2010 donc en 2020 10 ans 35 ans pas 45 j'ai jamais dit c'est en 2010 mon ami c'est 25 ans en 2000 ça remonte d'accord oui ça remonte alors pourquoi tu coupes les poivrons en rondelles c'est ce qu'ils t'ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait ouais tu es en forme ou tu applaudis aujourd'hui un coucou michel d'alger samira d'alger coucou bonjour mais non je parle plus fort allez je mets ça de côté je sors tout de suite la tomate provençale que je dépose sur une grille je suis là les amis et là je vous ai préparé votre repas du soir il n'y a plus cas je vais vous mettre les ingrédients juste après le live en bas de la vidéo et vous allez pouvoir refaire la recette allez j'éteins le four je débranche le fil hop là et je sors les tomates provençales roi la la famille c'est un tuyau allez voir ça de tous les amis c'est là alors ici on a donc vous avez votre protéines et votre légume les amis ok dedans on a mis du parmesan donc on a le calcium c'est quasiment complet comme recette c'est un repas qui est très équilibré on a l'huile d'olive on a la tomate on a le persil on a des vitamines on a donc le calcium je l'ai dit les protéines pareil sincèrement sincèrement vous allez faire plaisir avec cette recette ok donc la famille ça fait à peu près 34 minutes qu'on est ensemble je vous kiffe de ouf je vous ai montré aujourd'hui une recette super facile n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas également à la partager prenez votre temps pour partager la vidéo ceux qui veulent commander mon livre c'est juste en bas de la vidéo vous avez donc le lien amazon pour commander mon livre sinon vous le retrouvez chez cultura à la knack et vous pouvez également le commander dans n'importe quelle librairie ils vont vous le commander sans aucun problème bon si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas petit pouce vers l'eau n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours le matin à 9 heures parce que je vous kiffe tous les jours vous avez droit à votre petite recette et je vais répéter encore le mercredi et le samedi rendez vous en live comme là à 16 heures ok je vous kiffe de ouf je vous aime bisous bisous les amis bye bye je vous retrouve demain matin à 9 heures bisous 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 bye